Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitare Vlog Donc j'avais prévu de faire un sujet mais en fait je ne ferai pas de sujet ce soir Parce que je viens de rentrer à la maison J'avais pas regardé Facebook de la journée J'ai vu que Alain Nolthor s'était décédé Ouais voilà donc ça me... franchement ça me... Je suis pas super bien là Donc vous savez à quel point j'étais fan de... je suis fan d'Alan Nolthor A quel point ça fait du mal de... Ben c'est un mec que je suis ça fait 20 ans, pratiquement 20 ans que j'ai écouté ce gars C'est le guitariste le plus singulier qu'on a connu Donc je dois vous avouer que je suis un peu choqué là Je viens de l'apprendre là, il n'y a même pas une minute là Donc... Bon il était âgé quoi mais bon... Enfin voilà je sais qu'il a connu une petite période difficile avant Notamment à cause de son manager Mais je sais pas trop l'histoire, j'ai pas suivi Les histoires internes je m'en fous un peu Donc là ça fait quand même... Bon après bon j'avais de la peine pour Chuck Berry Mais bon Chuck Berry, bon c'est Chuck Berry Alain Nolthor c'est quand même mon guitariste préféré quoi Voilà donc ça fait bizarre d'apprendre ça quoi Donc moi je vais être franc avec vous J'ai pas joué depuis 2 jours Parce que je saturais un petit peu Parce que j'avais besoin de me recharger en fait Au niveau inspiration et tout Et j'ai travaillé d'une autre manière la guitare Donc c'est ce dont je voulais vous faire par ce soir Mais je pense que j'en vous en ferai par demain en fait Là... Donc si je peux vous donner des albums à écouter Pour ceux qui connaissent pas Je vous invite à aller écouter ce gars là Parce que c'est... C'est une des personnes qui a... Il a révolutionné la guitare La façon de jouer de la guitare Et même la musique Parce que là on est face à un gars qui musicalement On est loin Voilà on est face à un gars qui a une maîtrise Qui est déjà à mon avis Un génie mathématique Outre le génie musical bien sûr J'ai passé beaucoup de temps à le relever A essayer d'imiter ses phrasés Etc... C'est une grande source d'inspiration pour moi Et je dois vous avouer que bon là j'ai pas trop le coeur A... A même toucher la guitare du coup Voilà Tellement que ça m'a... Ça m'a attristé là Excusez moi là je viens de l'apprendre Y'a même pas... Y'a même pas 5 minutes là Donc voilà je vous invite à aller écouter Donc euh... L'album... MVP Project avec Franck Embalé Donc vous savez que Franck Embalé c'est aussi un de mes... Un de mes idoles Mon album préféré Alors moi j'ai jamais eu les mêmes goûts que tout le monde Mais mon album préféré c'est Hard Heart Area Donc euh... Celui-là après y'en a les albums les plus connus C'est Sixteen Men of Tain Ou euh... Enfin bon bref y'en a beaucoup d'albums Y'a Tavacron aussi Y'a Sand Je vous invite à aller écouter ces albums là Euh... Avoir une petite pensée pour lui Après bon y'a des albums aussi Où il a fait des collaborations Ça c'est... Il a notamment une collaboration dans Level 42 Donc je vous invite à écouter le titre If You Wear Mine Donc Level 42 c'est un groupe anglais Qui fait du funk un peu pop quoi Hein on va dire entre guillemets Mais ça groove monstrueux Et Alan Olesworth il a fait des collaborations avec eux Donc sur le titre If You Wear Mine Donc euh... Les gars je suis un peu... Enfin voilà je suis un peu... Excusez-moi je suis... Ouais je suis un peu choqué là Bon bah écoutez je vous dis à demain les gars Bye ciao Sous-titrage ST' 501